Musique Et les deux pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Carvalho, mènent la course ici à Strada Alphila. Mais la pilote Seneca Yume Tanaka ne les lâche pas et les suit de près depuis huit tours. Pourrait-elle inscrire son nom dans l'histoire des grid world séries aujourd'hui ? Valentin Manzi se retrouve seul face au reste du milieu de plateau. Il essaie de remonter mais la North Point lui bloque le passage. Impossible de dépasser, dis-lui de défendre. Je m'étais levé du bon pied, il faisait beau au dehors. L'écurie se faisait enfin remarquer. La numéro 22 défend sa position. Bien joué, 22. Continue comme ça. Seneca sort de la caverne aux merveilles cette année. Yume Tanaka se rapproche dangereusement de Carvalho. Elle va tenter un dépassement. Elle s'élance. Raven West l'oublie. Il est bien plus facile d'attaquer que de mener. Et c'est passé ! On pensait Raven West indétrenable, mais ils ont une sérieuse concurrence cette année. Yume était vraiment en forme, mais il restait encore beaucoup de tours. Je savais ce que j'avais à faire. Juste réduire l'écart. Quoi qu'il en coûte. Lara, récupère ta position ! Je vais essayer. Laissez-moi gérer ça. Je compte pas la laisser passer. Maken versus Tanaka. Quelle course incroyable pour Seneca ! Pression ? Non, pas du tout. Si ces idiots n'arrivent pas à rester sur le circuit, c'est leur problème. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais ! Ça ne plaît pas à Maken. Oh, contact ! Tanaka part en tête à queue ! La North Point n'a nulle part où aller ! C'est un énorme incident ! Tanaka est dans le mur ! Mande-y de travers dans l'herbe ! La Seneca numéro 21 est hors course ! La 22 endommagée ! La piste est jonchée de débris. C'est du jamais vu ! Pensez-vous avoir une part de responsabilité pour l'incident ? Ah non. Ok, 22. Il y a trop de débris sur la piste. Il faut que tu rentres. Négatif. On n'abandonne pas. Je répète, on n'abandonne pas. Ado, il y a de gros dégâts sur la 22. Et Yume ne répond pas. Elle va bien ? Les secouristes sont arrivés. C'est tout ce que je sais. Concentre-toi sur la course. Tiens-moi informé. Confirmation de la stratégie ? La moitié de la grille est hors course. Si on finit, on est forcément dans les points. Ce serait de la folie d'un moment donné. Compris. 22. Fini la course. Go ! Go ! Ok, 22. Continue à attaquer. Pas de défaillance majeure. Contente-toi de franchir la ligne. Continue. Tu perds le boulot, Val-2. Tu peux le faire, vas-y. Go ! 2. Tu perds le boulot. 1-3. l Ok, on est sur les derniers virages. C'est dans la poche, reste concentré. Et les deux pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Jean. La Carvalho mène la course ici à Strada Alpina. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. Oh, contact ! Dans ces moments-là, on ne peut espérer qu'une chose, c'est que les pilotes vont bien. Ça tourne ? Ouais ? Ok. Je suis Marcus Addo, directeur de l'écurie Seneca Racing. Salut ma belle. Non, 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 non. Il y a ce dîner avec le conseil d'administration demain. Ouais ? Certaines personnes naissent dans ce milieu. C'est pas mon cas. Mes parents tiennent un restaurant nigérien au sud de Londres. Et pour eux, le succès ne se mesure pas avec des plats extravagants ou des ingrédients chers. L'important, c'est de croire en ses employés. Et de toujours viser plus haut. Quand j'ai eu l'opportunité de diriger une écurie, j'ai suivi leur modèle. Bonjour chef. Hé, mais qui voilà ? Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, voici Yume Tanaka. C'est une vraie légende. On peut parler du nouveau système de freinage ? Oui. Marcus Addo est... est un vrai prodige. Il venait de fêter ses 25 ans quand il a convaincu les directeurs de Seneca d'embaucher de jeunes inconnus et de le laisser gérer l'écurie. Il a une maturité extraordinaire pour son âge et il est très respecté dans le paddock. Il y a un seul problème, c'est que sa méthode a échoué. L'année dernière, son pilote numéro 2 a malheureusement inscrit le record du plus grand nombre de dernières places. Cette année, son remplaçant a été tellement mauvais aux essais hivernaux qu'il a démissionné avant la première course. Si c'est embarrassant, non. Il faut voir sur le long terme. Pour trouver la recette parfaite, il faut expérimenter. On a connu des années difficiles, mais quand on va réussir, et j'y crois vraiment, on pourrait bien être la meilleure écurie de grid. Et en attendant ? La saison commence dans trois jours, il vous manque un pilote ? Je vais relancer la recherche. Votre intention, s'il vous plaît, je vais rejoindre vos places dans les gradins, les pilotes s'apprêtent sur la grille, et le départ ne va plus tarder. C'est parti ! C'est parti ! Devant Vega, il a obtenu de bons résultats récemment. Sous-titrage ST' 501 Ok, tu s'en sors bien. Fais ton mieux pour rester devant Vega. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501